Marcel Junior Loutarilla. C'est un rappeur français qui est né en 2000. Bigre. Et il est né en Seine-Saint-Denis. Bigre, bigre. Et son nom de scène à ce rappeur, c'est Kobalade. C'est rigolo de connaître la civication de son pseudonyme, puisque son nom de scène est inspiré par le singe Koba dans la saga de la planète des singes. Et de l'âde qui signifierait la débrouille, la détaille, la défonce. Tout cela me laisse des plus pensifs. Il semble avoir un certain succès, si ce n'est un succès certain. Je ne le connais pas, mais bon, c'est pas étonnant, vu que les musiques actuelles, je ne les suis pas trop. C'est ça d'être un vieux briscaire de la briscaritude. Mais il est intéressant pour les polémiques, parce qu'au même titre qu'un Johnny Hallyday, il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, faisait du pataquès pour faire parler de lui, je pense que lui aussi a besoin d'avoir une certaine aura de gangsta, je ne sais pas. En tout cas, je le suppose. Ou alors, c'est simplement un con qui aime bien faire le mal. Et je me dis, c'est quand même difficile de penser ça. Il vient d'une famille nombreuse, il a 10 frères et sœurs, il est censé avoir un minimum l'esprit de famille, donc je ne pense pas qu'il soit foncièrement méchant. Mais on va savoir. Mais je ne pense pas, ça serait un petit peu dommage. Ce serait tristouné, non ? En tout cas, comme je le disais, il a joué des polémiques. J'en ai récupéré quelques-unes, donc en regardant un petit peu ce qu'on disait de lui. En février 2020, Kobalat suscite une polémique en partageant sur Snapchat la capture d'écran d'un article sur le zigouillage de Giovanni Melton, un enfant de 14 ans. Et ça fait par son papa, à Bigre. Et si son papa a zigouillé son fiston, c'est parce qu'il était gay-friendly. Pas cool. Il disait qu'il préfère un fils mort qu'un fils gay-friendly. Le rappeur a commenté en disant « bien joué ». Ouais, c'est pas très fenschoui tout ça. Bon, Kobalat déclara plus tard qu'il s'est mal exprimé et précise « je ne cautionne ni le meurtre ni l'enfant gay ». Il est déprogrammé de plusieurs festivals, dont Gare au Rock et Fistéal de Dour. Bon, franchement, quand tu dis « bien joué » avec un article qui parle du zigouillage d'un gamin, il s'est pas mal exprimé. Il s'est exprimé très très clairement. Mais bon, qu'importe. Donc un mois plus tard, en mars 2020, durant la pandémie du Covid, il assure qu'il ne respectera pas le confinement sanitaire, avant de revenir quelques jours plus tard sur ses propos. Kobalat introduit en effet son nouveau clip. Ça ira mieux demain par un message profilaltique via lequel il exprime également sa reconnaissance au personnel hospitalier. Oui, en tout cas, tout ça ressemble quand même étrangement à des campagnes un petit peu publicitaires. En fait, il génère du buzz en faisant de l'agro. Après, voilà. Donc c'est pour ça, c'est difficile. Ces personnages publics, bon, je dis pas qu'ils sont sans tâche, mais à la base, tu te dis, bon, c'est pour faire parler de soi. Alors, la même année, en novembre 2020, vers 18h30, dans les rues de Marseille, il est impliqué dans un accident de circulation à la suite duquel il prend la fuite. Il est cop de trois mois de prison avec sursis, de 140 heures de travaux d'intérêt général et d'une suspension de permis de quatre mois. Alors franchement, c'est pas cher payé. Ça prend de la fuite suite à un accident de circulation. Mais c'est... Là, par contre, c'est un sale mec. Je peux pas penser à autre chose. Alors, le 10 novembre 2021, un an à un plus tard, Cobalade et son entourage sont attaqués par un groupe de jeunes Bruxellois avec son chute-caise au Mirano de Bruxelles. La raison est que Cobalade aurait répondu à un internaute sur le réseau Twitter « J'ai bée tes cousines au Maroc grâce à mes musiques fils de paix ». S'en était immédiatement suivi des appels au boycott de l'artiste et même des menaces de mort à son encontre. La police bruxelloise est intervenue et a mis un terme à la confrontation. S'en suit le choc-caise. Cobalade nira l'incident survenue à Bruxelles via une story Instagram. Donc, on parlait justement des joyeux Bruxellois et Belges issus de la sympathique diversité du Maroc qui ont fait le coup de feu ou le coup de poing suite à leur victoire contre la Belgique. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours. Je vous invite d'aller regarder. En tout cas, il les a bien chauffés. « Eh, j'ai bêté cousine au Maroc grâce à mes musiques, fils de paix. » Ah ah ! Ah, taquin, va ! Mais, ce jeune froliquet ne s'est pas arrêté là. Et non. Et non. Et non. Donc déjà, il faut que je retrouve l'article. Donc, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Ah, c'est celui-là. Le rappeur Cobalade placé en garde à vue après une violente bagarre. Tintin, tintin ! L'artiste de 22 ans il a fait tout ça. Il a que 22 ans. Mais c'est un bébé. C'est un bébé rappeur. Tintin, tintin, tintin. L'artiste de 22 ans a été interpellé avec 4 autres suspects pour violences avec Armes Réunion samedi matin dans le 9e arrondissement de Paris. Alors, que s'est-il passé ? Le rappeur Cobalade de son vrai nom Marcel Junior Loutaria a été placé en garde à vue pour violences avec Armes Réunion ce samedi matin à 20 minutes des sources proches du dossier. Confirmant une information du site Actu 17 plutôt, selon nos informations, l'artiste a été interpellé après une bagarre survenue à la sortie d'une boîte de nuit The Quay située dans le 9e arrondissement de Paris. En fait, il y a un truc qui est quand même étonnant. Alors, est-ce que c'est fait exprès ? Est-ce que c'est le destin ? Je ne sais pas, mais vous remarquerez qu'il a fait parler de lui en novembre 2020 avec son histoire d'article sur Instagram et compagnie. En novembre 2021 avec son histoire à Marseille où il a fait un délit de fuite. Et là, nous sommes en novembre 2022 et il lui arrive un pataquès ce même mois de novembre mais un an plus tard en 2022. Donc, ce gars-là, je dirais que novembre, ce n'est pas son mois. En novembre, il faut qu'il reste au vert. Alors, soit c'est là où il fait un coup pour qu'on cause de lui, je ne sais pas, soit le mois de novembre, ce n'est vraiment pas son mois. En tout cas, continuons la lecture de cet article-là. Vers 6h, les policiers sont intervenus à la demande du responsable de l'établissement. Ce dernier leur explique avoir assisté à un déferlement de violence sur 4 personnes à coups de bouteilles d'alcool qui ont servi d'armes par destination. Ah ouais, matraquage en règle à coups de bouteilles de whisky et tout ça a mis de mal pièce. Mais, il ne faut pas gâcher. Vous allez plutôt utiliser les brindilles qui dansent sur la piste. Prenez les brindilles, ça fait aussi mal. Bon, ça couine un peu, mais... Ça fait un peu... En plus, avec les cheveux, ça fait un peu fouet. Ah, hi-hi. Ah, hi-hi. Ah, hi-hi. Ah, mon dieu. Ah, que c'est beau, les artistes. Cinq suspects fortement alcoolisés. Les policiers de la BAC contrôlent alors plusieurs personnes aux abords de la discothèque, dont certaines, très excitées, ont du sang sur leurs mains. Leurs chaussures et sur leurs vêtements qui sont déchirés. Ils y sont pas les mains mortes pour en avoir du sang sur les mains, sur les vêtements, sur les chaussures. Ah, mais ce déferlement de violences. Oh, je frémis. Oh, le responsable de l'établissement indique reconnaître formellement cinq auteurs de l'agression parmi eux, le rappeur Cobalade, né en avril 2000. Après vérification, les suspects étaient fortement alcoolisés. Mais sachez-le quand il arrive, le fait d'être alcoolisé ne peut être en aucun cas quelque chose à prendre en compte. Tu es mauvais si tu frappes. Tu es mauvais si tu abats. Tu es mauvais si tu fais saigner. Tu es mauvais. Honte à toi, malheureux. Baisse les yeux. Mets genoux à terre maintenant et prie notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Ah ! Ce n'était pas une minute de séance qu'il fallait faire. Je vais maintenir. On va finir. La victime a été transportée dans plusieurs hôpitaux parisiens. Les cinq suspects âgés de 21 à 30 ans ont été placés au garde à vue. Et voilà. Ben, vous voyez, il y avait deux petits articles encore que j'aurais pu vous lire. Ça, c'était un article de 20 minutes. C'est beau, le monde du rap. Les artistes. Les poupées. Les voitures de course ou les voitures de luxe. Ah ! Et les liasses de billets. L'alcool qui coule à flot. Jeunesse. Que de souvenirs. Et les bagarres. Un coup de bouteille de whisky. Sorti ivre mort d'une boîte de nuit. Avec du sang sur les mains. Du sang sur les vêtements. Du sang sur les chaussures. Hum ! Ça, c'est la vie de château. Hum ! Bon. Après cette évocation, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Ah ! N'oubliez pas de vous... De vous... À la chaîne. Vous voyez de quoi je parle. La cloche et compagnie. Vous connaissez l'histoire. Parlez de ça autour de vous. On se retrouve bientôt. Allez ! On met le petit jingle et on se dit adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501